Alors bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'application des formules de dérivés sur des fonctions pour rétudier les variations correspondantes. Donc j'ai une fonction, premièrement f du x qui est égale à 3x au carré moins 3x plus 1, c'est donc une fonction du second degré. Donc on avait vu dans le chapitre sur le second degré que suivant le signe de A, A était positif, donc elle était d'abord décroissante et croissante. On va maintenant le prouver avec l'étude du signe de la dérivée. On commence donc à dériver la fonction f, f prime du x égale. Alors je vois qu'ici elle est constituée d'abord du bloc 3x au carré plus que je vais dériver, puis du bloc moins 3x plus 1 que je vais dériver. La dérivée de 3x au carré, j'utilise la formule, je sors le coefficient 3, 3 puis je dérive le carré, et la dérivée d'une fonction affine c'est juste le coefficient directeur, donc plus moins 3. Là je reste avec le 3 fois la dérivée du x carré 2x moins 3, il me reste donc comme fonction dérivée, la fonction 6x moins 3. Alors vous verrez qu'avec le temps vous le ferez naturellement, c'est à dire qu'en dérivant, vous direz la dérivée du x carré 2x, il me reste 6x, la dérivée de moins 3x plus 1 moins 3, donc il reste 6x moins 3. Là j'ai détaillé mais vous le ferez plus dans le temps. A partir de là, nous le but c'est d'étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle de définition, donc là ici on a pris moins l'infini plus l'infini. Donc on va étudier le signe de f' puis grâce à ce signe, on fera les variations de f. Donc le signe de f' c'est une fonction affine, on va regarder à quel moment elle s'allume, donc 6x moins 3 égale 0, ça revient à 6x égale 3, c'est à dire x égale 3 sur 6, 1 demi. Donc à partir de là, 1 demi va être ma valeur charnière, en laquelle la dérivée s'allume. Comme 6x moins 3 est une fonction affine, on regarde le coefficient directeur, ici c'est 6. Ça va donc être une fonction croissante, elle va passer du moins au plus. A partir de là, je sais que les variations de ma fonction f, elles seront d'abord décroissantes sur l'intervalle moins l'infini 1 demi, puis croissantes sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, et vous aurez un minimum qui vaut f de 1 demi en x égale 1 demi. Suite à ça, on va faire maintenant une fonction définie par un polynôme de degré 3. Donc on va faire exactement pareil, g' de x égale. Donc on va dériver chaque terme un par un, puis après vous verrez que vous irez beaucoup plus vite, plus moins 5 demi x carré prime, plus 6x plus 1 prime, puisque la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On va utiliser la propriété que quand on a un nombre réel multiplié par une fonction, quand on dérive, on sort le nombre réel, donc il nous restera juste à dériver x cube, on sort le nombre réel, il nous restera juste à dériver x carré, et la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur. Suite à ça, on dérive, alors vous avez vu que j'ai pris des nombres qui m'arrangent, la dérivée de x cube, c'est 3x carré, on abaisse le 3, on enlève une puissance, la dérivée de x carré, c'est 2x, et le 6, lui, ne bouge pas. Attention, le but, ce n'est pas de redériver le 6 en disant que ça fait 0, le 6 reste là, on ne le dérive pas deux fois, sinon ça s'appelle une dérivée seconde. On simplifie, et j'ai pris des nombres pour que ça m'arrange, x au carré, moins 5x, plus 6. Et là, vous voyez que vous avez une fonction dérivée du second degré, donc il va falloir étudier son signe, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire le cours du second degré avant. On fait un delta pour avoir les valeurs qui annulent, delta égale b carré moins 4ac, donc ça fait b au carré moins 4 fois 1 fois 6, ça fait 1. Ce delta est positif, donc on a deux solutions réelles. La première, c'est moins b, donc moins, moins 5. Moins racine de delta, donc moins 1 sur 2 fois 1, 2. Ça va donner 4 sur 2, 2. Et la deuxième, c'est 5 plus 1 sur 2, ça va donner 3. Et à partir de là, vous pouvez faire justement les variations en utilisant justement ces valeurs que vous venez de trouver. Donc toujours pareil comme tout à l'heure, ici on a x, on a le signe de la dérivée. On a les variations de la fonction f. Et on va maintenant regarder comment remplir ce tableau. Et on est sur moins l'infini, plus l'infini. Donc la dérivée, on a vu qu'elle s'annulait en 2 et en 3. Comme c'est une expression du second degré, vous avez donc le signe de A à l'extérieur, A est positif, donc plus, plus et moins. Vous avez donc une fonction croissante, décroissante, croissante, avec un maximum local ici, f de 2, et un minimum local ici, f de 3, puisque la dérivée s'annule en x égale 2 en changeant de signe, la dérivée s'annule en x égale 3 en changeant de signe. Bon, il faut un peu plus s'aligner pour avoir les valeurs en dessous, donc on va la refaire pour que ce soit mieux. Donc là, vous allez avoir f de 2 ici, et vous allez avoir f de 3 ici, bien aligné, et croissant, décroissant, croissant. Donc ça, c'est pour des fonctions du second degré ou du troisième degré. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on veut un produit et un quotient ? Donc on va le faire ensemble. Donc si je prends un produit, par exemple, la fonction h de x, qui est égale à 2x moins 3 fois 1 moins x, et que je veuille dériver ceci en étant sur x réel. J'applique la formule u fois v prime égale u prime v plus v prime u. Pour m'aider, je peux mettre à côté qu'est-ce que vaut u, qu'est-ce que vaut v ? Ça me permet de gagner un petit peu de temps au niveau des futures erreurs que je ferais si j'allais trop vite. La dérivée de u, c'est une fonction affine, il reste le quotient directeur 2. La dérivée de v, c'est une fonction affine, il reste le quotient directeur moins 1. Puis j'applique ma formule u prime fois v, donc 2 fois, et je n'oublie pas surtout les parenthèses, fois 1 moins x plus v prime fois u plus moins 1 fois, et je n'oublie pas les parenthèses, fois u, 2x moins 3. À partir de là, je distribue, donc le 2 sur le 1, 2, le 2 sur le moins x, moins 2x, le plus moins 1 sur le 2x, moins 2x, le plus moins 1 sur le moins 3, plus 3. Bon, ça me donne donc en fonction dérivée 5 moins 4x. Je vais donc faire mon tableau en regardant d'abord à quel moment la dérivée s'annule. Donc en faisant passer tous les termes, c'est-à-dire le moins 4x, on va le faire ensemble. De côté droit, ça fait 4x. En divisant tout par 4, je tombe sur x égale 5k. Je fais mon tableau. Donc je suis sur moins l'infini plus l'infini. J'ai ma valeur charnière ici. J'ai le signe de f prime. Puis les variations de f. La dérivée s'annule en x égale 5k. J'ai une fonction affine décroissante puisque le coefficient directeur ici est négatif. Donc je vais passer du plus au moins. J'ai donc une fonction qui est d'abord décroissante. D'abord, ensuite, est décroissante avec un maximum local qui vaut f de 5k. Toujours pareil, si on devait justifier la dérivée s'annule en changeant de signe. Imaginons que j'ai pris les mêmes fonctions u et v. Mais cette fois-ci, je vais étudier la fonction i de x qui est égale au quotient 2x moins 3 sur 1 moins x qui est quand on a un quotient. Il faut faire attention aux valeurs interdites. C'est-à-dire que là, x doit être différent de 1 pour ne pas avoir une valeur qui annule au dénominateur. Donc dans le tableau de variation, il y aura une double barre. Je vais faire la formule de la dérivée qui est celle-ci. Donc prime, ça fait u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc j'utilise exactement les mêmes choses qu'en haut. Ça me donne u prime, ça fait 2 fois v, 1 moins x moins v prime, moins moins 1 fois u, 2x, moins 3 sur v au carré. On va simplifier tout ça. Ça donne 2 sur 1, 2, 2 sur moins x, moins 2x, moins moins, plus 1, plus 1 sur 2x, plus 2x, moins moins, plus 1, plus 1 sur moins 3, moins 3. Sur v au carré, je vais l'écrire, mais surtout, ne pas le développer. Vous voyez qu'ici, ça se simplifie, moins 2x, plus 2x, égale moins 1, sur 1, moins x au carré. Et ça, c'est toujours négatif, donc ça nous arrange bien. Donc, dans votre tableau de variation, il faudra faire attention surtout à ne pas faire juste une fonction qui serait strictement décroissante tout le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une valeur interdite. Et ça, on va devoir le mettre dans le tableau. Donc, on est bien sur moins l'infini plus l'infini, sauf que 1 est une valeur interdite puisqu'elle annule le dénominateur. Donc, en 1, je vais mettre une double barre ici. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'image en gros sur la courbe. Ça fait un gros trou avec deux parties de chaque côté de la courbe. La dérivée, elle, est toujours négative. Ça, c'est le cas. Et donc, à partir de là, on voit qu'on va avoir une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 ou verte et une fonction décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini ou verte. Voilà pour ce qui est de ces calculs de dérivés avec un produit et un quotient. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec d'autres types de calculs de dérivés ? Par exemple, je vais prendre la fonction suivante qui est égale à j de x qui est égale à 5 plus 3 sur x. x différent de 0. Donc, je dérive. La dérivée d'une constante, ça fait 0. La dérivée de 3 sur x, on pourrait le faire avec u sur v. Mais moi, je vais plutôt le faire sous la forme qu'un fois 8 prime. Ça va me permettre de gagner du temps. Donc, je sors le 3 puis je fais la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x qui est là. Et là, vous voyez direct que cette fonction dérivée est négative. Alors, c'est le même procédé que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faudra juste faire attention que quand vous faites votre tableau de variation, il y a une valeur interdite en 0, donc le double bar. Là, vous aurez le signe de f prime. puis vous aurez les variations de f. La dérivée est toujours négative, donc fonction décroissante, décroissante, donc décroissante sur un intervalle moins infini, 0 ou 1, et décroissante sur un intervalle 0 plus l'infini. Et le dernier type que vous pourriez avoir, c'est une fonction avec une racine carrée. Donc, par exemple, si je vous donne h de x qui est égale à 2 sur racine carrée de x plus 3 racine carrée de x. x étant strictement supérieur à 0 pour avoir les conditions d'existence, c'est-à-dire à la fois que la racine carrée existe et que l'écriture fractionnaire ici existe. On va dériver cette fonction h. Donc là, on se rend compte qu'on peut utiliser u sur v et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va dériver d'abord ce quotient et là, on va dériver le racine carrée de x ici. Le quotient, il se dérive sous la forme u'v moins v'u. Donc, si je l'écris sous cette forme-là, on va déjà écrire qu'est-ce qui joue le rôle de u dans ce quotient, qu'est-ce qui joue le rôle de v. donc u c'est 2, v c'est racine carrée de x. Donc, quelle est la dérivée de 2 ? C'est une constante, donc ça fait 0. Quelle est la dérivée de racine carrée de x ? C'est une formule 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, ça va me donner u prime fois v, donc 0 fois racine carrée de x. Moins v prime fois u, donc moins 1 sur 2 racine de 1 carré de x, fois u, c'est-à-dire 2, sur v au carré. Donc, racine carrée de x au carré. Alors, là, pour avoir un signe qui apparaît, je vais peut-être mettre un signe moins ici, sinon on aura un petit problème de signe, et on ne pourra pas forcément le trouver directement. Ensuite, quelle est la dérivée de racine carrée de x ? 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, le 0 fois, je l'enlève, le 2 sur 2, ça se simplifie, il me reste donc moins 1 sur racine carrée de x, sur racine carrée de x au carré. Moins 3 sur 2 racine carrée de x. A la rigueur, on pourrait presque laisser comme ça, puisque ça c'est positif, positif avec un moins c'est négatif. Positif, positif avec un moins c'est négatif, donc la somme de deux nombres négatifs, on sait que c'est négatif. Donc, vous aurez une dérivée négative. On pourrait le simplifier en disant que ça fait moins 1 sur racine carrée de x, fois 1 sur racine carrée de x au carré, ce qui fait x. Moins 3 sur 2 racine carrée de x. On pourrait encore en mettre au même dignateur, mais ici, ça n'a aucune utilité, parce qu'on a vraiment une expression négative, et je vous rappelle qu'ici, on ne cherche qu'à trouver les variations de la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme variation ? On aurait une fonction définie sur 0 plus l'infini avec une valeur interdite en 0. Pour le signe de f', on aurait donc une fonction dérivée négative, et pour les variations de f', on aurait donc une fonction qui serait décroissante. Voilà pour tous les types de fonctions sur lesquelles vous pourriez étudier les variations avec la fonction dérivée, et particulièrement le signe de la fonction dérivée.